NCA, la nouvelle chaîne africaine, vous présente Frontal. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal. Votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Le numéro de ce jour est consacré au Togo, un pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sa position officielle par rapport à une éventuelle intervention militaire de la CDAO au Niger était attendue, c'est désormais connu, désormais officiel. Alors, quel regard y porter et quelle analyse en faire ? Trois Togolais avec moi pour en parler. Credo à JTT. Vous êtes journaliste, expert médial. Un grand soutien êtes-vous du pouvoir togolais. Le discours de votre pays qui dit non à la guerre au Niger, vous le qualifiez d'historique et vous clamez même votre fierté d'être togolais. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Merci, Richard, de m'inviter sur ce plateau pour cet exercice intellectuel. Karl Gaba, infatigable opposant au pouvoir togolais, coordinateur général de Togo Debout, un mouvement de la société civile et togolaise. Et ce mouvement est également membre de l'association des organisations et des sociétés civiles. Tournons la page, vous nous direz quelle page vous voulez tourner. Et le discours de votre pays, le Togo, qui dit non à la guerre au Niger et que votre compatriote qualifie d'historique, pour vous, c'est du pur enfumage. Et vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Merci de moi. D'avoir accepté notre invitation. David Asiba Johnson, vous êtes, vous, professeur des universités du haut de votre âge et de vos expériences. Vous qui avez vu en relief le continent africain ces six dernières décennies. Avec vous, nous essaierons de comprendre les grandes mutations politiques qui ont cours en ce moment sur le continent. Merci, professeur. Merci à vous. D'avoir accepté notre invitation. Depuis l'avènement de la crise politique au Niger, le président togolais, Yassine Bey, est resté muet. Aucune prise de parole publique. Alors, sans pays, le Togo participera-t-il à une éventuelle intervention militaire de la CEDAO au Niger ? La réponse, c'est non. Un non catégorique. C'est Robert Dussé, le ministre togolais des Affaires étrangères, qui l'a exprimé ce 21 septembre à la tribune des Nations Unies. Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient les raisons. Depuis notre indépendance, le 27 avril 1960, jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation, qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Karl Gaba, le Togo est un pays de paix. Et le Togo s'oppose à la guerre, quelle que soit la raison. Foutaise. Pourquoi ? Le Togo... Votre pays dit non à la guerre, vous n'êtes pas content. Le Togo de Fornyasingbe, un pays qu'il a hérité de son père, qui a assassiné le premier président démocratiquement élu, qui est Sivanus Olimpio, est en guerre. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Est en guerre contre son propre peuple. Ah, le Togo est en guerre ? Contre son propre peuple. D'accord. Et c'est ce que vous répondez à la position de votre pays. Fornyasingbe et le système RPT-Uni est en guerre depuis 60 ans contre son propre peuple. Vous avez qualifié Adjé, credo Adjé Tété, vous avez qualifié le discours de votre ministre des Affaires étrangères d'Historique. Eh bien, votre compatriote vous répond que votre pays est plutôt en guerre. Non, mais je lui concède ça parce que je ne peux pas être dans son rôle. Mais je dis que c'est vraiment historique et c'est courageux que le Togo ait pu afficher sa position. Nous avons vu depuis le début de cette crise au Niger, disons, la promotion des voies de dialogue qui ont été faites, les discussions de couloirs. Il nous en souvient que si la CDAO a eu à un certain moment à avoir accès aux militaires qui ont fait le putsch, c'est grâce à la médiation du chef de l'État. Le professeur Robert Doucet l'a si bien dit, le Togo n'est pas dans l'optique de déclarer la guerre à un pays de la CDAO. Le Togo ne fait pas la promotion de la guerre et je crois que ça, c'est une sortie vraiment courageuse et historique. Avant de revenir, avant d'aller, de donner la parole au professeur Charles Gaba, c'est très important que vous clarifiez. Vous auriez souhaité que le Togo soutienne une éventuelle intervention militaire de la CDAO au Niger ? Mais le Togo n'a fait que soutenir tous les coups d'État. Non, on ne parle pas du passé maintenant. Non, le passé est important. Oui, absolument. Mais d'abord, vous répondez à la question. Qui parle ? D'accord. Fonyasime est au pouvoir, il est légitime. Il a fait un coup d'État constitutionnel, électoral, un coup d'État militaire. Il est totalement illégitime. Et depuis 15 ans qu'il est arrivé au pouvoir, qu'il a pris la place de son père qui a duré à peu près 38 ans. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est très intéressant. C'est un système qui perdure et qui s'appuie sur une armée dont la mission est totalement dédiée à reprimer le peuple. À contrôler le peuple, à faire la guerre à son peuple. En gros, ce n'est pas le message qui vous gêne, c'est le porteur du message. Mais oui, le porteur du message, il est important. Qui parle ? C'est de la forfaiture. C'est du maquillage. C'est de la comédie. C'est de la récupération. C'est pour détourner les yeux du monde sur la réalité du Togo. La réalité du Togo est un peuple qui vit une dictature depuis plus de 60 ans. La réalité du peuple togolais, c'est un peuple qui a été appauvri. C'est un peuple qui est privé de tous les droits. Les droits de manifester. L'émission porte plutôt sur la CDAO, la crise au Niger, mais pas sur le bilan. Mais oui, mais la CDAO est une organisation qui a cautionné toutes les forfaitures de la dictature. Mais votre message, votre discours doit être entendu. Nous sommes dans le cadre du pluralisme démocratique et de la liberté de parole. Mais il faut éclairer les Africains qui sont séduits par des paroles. Et moi, je peux vous parler des actes de ce régime. Il est important de situer la personne qui parle. C'est très important ce que vous dites. Ce n'est pas le message qui vous dérange. Vous voulez la paix, n'est-ce pas ? Vous ne voulez pas que la CDAO intervienne militairement au milieu. Mais quel homme ne veut pas la paix ? Mais quel homme ne veut pas la paix ? Nous, on réclame la paix déjà pour notre peuple. On réclame la paix pour nos frères et sœurs. On réclame la paix pour notre pays. Ça fait 60 ans que nous sommes sous le joug d'une armée qui nous martyrisent. Alors, professeur Asiba David Johnson, ce qu'on comprend à écouter vos deux compatriotes, c'est qu'il est finalement difficile de dissocier de la politique étrangère à la politique intérieure. On est toujours rattrapé. C'est bizarre qu'on en soit à faire le bilan du président togolais alors que la question, c'est que pense-t-on de la position officielle du Togo quant à une intervention militaire de la CDA au Niger ? Moi, je commencerai par rappeler Dante dans Divine Comédie qui nous spécifie, considérez votre nature d'homme, vous n'avez pas été créé pour vivre comme des bêtes, mais pour acquérir vertus et connaissances. C'est important. C'est important, ça. Alors, vous nous avez invités pour nous entendre sur la position de Togo quant à la crise au Niger. Il est important que, de part et d'autre, chacun puisse donner son avis. Bien sûr. Quant à moi, ce que je pense, je suis resté sur ma faim concernant la posture de mon collègue de Cé au sujet de la CDAO. Il fallait entendre réellement ce qui s'est passé au niveau de la CDAO. À la fois aussi, par rapport au Mali, par rapport au problème du Burkina Faso, des problèmes qui étaient des problèmes internes et qui font que, finalement, je suis de ceux qui disent qu'il faut la dissolution de la CDAO. Carrément. Carrément. Il faut une refonte de la CDAO. Complètement une refonte de la CDAO. Parce que des acteurs venant de l'extérieur dictant l'orientation qui doit être celle de la CDAO, ça ne marche pas. Et permettez-moi également d'ouvrir une parenthèse, prenons le cas du Nigeria, qui était en fait porte-lance de cette intervention militaire au niveau de la CDAO. Mais c'est incompatible lorsque le Nigeria dit que je suis contre l'écho de Macron et qu'il voudra battre son propre écho, qui était l'écho initial, et qu'il donne son accord justement quant à la posture de Macron pour pouvoir rétablir Basoum. Donc vous voyez, là encore, il y a un problème. Le problème, ce n'est pas de dire que je suis contre la paix. Le problème, c'est de dire est-ce qu'il y a une cohérence institutionnelle ? C'est comme ça qu'il faut comprendre la question. Et à ce moment-là, vous pourrez retomber sur l'interrogation ou justement les réserves que spécifie M. Karl Gabat. C'est la cohérence institutionnelle. Voyez-vous ? Et je crois que c'est ce dont il s'agit. Mais c'est un secret de pollutionnelle que le Tougou magnifie sa position en disant effectivement qu'elle n'est pas pour cette guerre. Si elle prenait le contre-pied, elle n'aurait pas été cohérente avec justement la vision du père fondateur qui était Sylvain Nussolimpion. Voilà ce que je veux dire. Ce que vous dites très rapidement, alors pour résumer, c'est que historiquement, quand on scripte le parcours historique de la CEDAO depuis mai 1975, elle s'est disqualifiée. Elle s'est discréditée complètement à travers son fonctionnement institutionnel. Alors, credo, Tété, il y a un discours qu'il faut aussi entendre. Vous avez votre pays qui à travers son président de la République et son ministre des Affaires étrangères prend une position honorable. Il se trouve que vous avez des compatriotes qui nous disent le message est beau, mais le porteur de messages pose problème. C'est un discours que vous entendez, que vous comprenez, eu regard aux expériences politiques que vous avez faites, vous, Togolais, vous avez fait les uns avec les autres. Oui, je ne suis pas du tout étonné à écouter mon cher compatriote, monsieur Gaba, lorsqu'il dit que c'est le porteur qui le gêne, parce qu'il a été toujours dans une posture où le porteur a toujours été un objet de gêne pour lui. Mais moi, je voudrais qu'on recadre le débat tout en accentuant la réflexion sur la position du Togo, justement, dans la résolution de la crise au Niger. Parce que le nœud du problème, c'est quoi ? Lorsque des États comme le Nigeria, ou bien lorsque, lors du dernier sommet des chefs d'État de la CDA, où la décision a été prise d'aller faire une intervention militaire au besoin pour réinstaller Bazoum, c'est vrai, le Togo n'avait pas encore une position assez tranchée, assez dégagée, mais nous disons qu'avec cette sortie du professeur Robert Doucet, au moins on sait clairement quelle est la position du Togo, et c'est une position assez courageuse qu'il faut encourager. Maintenant, Fornir Singbe ne parle pas en son nom. Fornir Singbe parle, il mène la politique au nom du Togo, au nom des Togolais. Au nom du peuple togolais. Donc c'est la nuance que je voudrais faire, parce qu'on peut, bon, faire toute une récitation de ce qu'on reprocherait à Fornir Singbe, qui est un être naturel, mais Fornir Singbe, je crois qu'on ne parle pas ici sur ce plateau de la dévolution du pouvoir, mais Fornir Singbe a participé à des élections qu'il a gagnées aujourd'hui. Il exerce ses fonctions de chef de l'État. On peut le critiquer, mais sur cette sortie, nous disons, c'est une sortie assez historique, c'est courageuse, en ce sens que ça situe l'opinion sur la position réelle du Togo. Maintenant, quant à ce qui concerne le mode de fonctionnement de la CDAO, ça c'est un autre sujet. Oui, non, mais ça c'est le professeur qui l'a évoqué pour... C'est un sujet très intéressant, c'est un point aussi très intéressant, mais vous savez, la position de la CDAO, tout au début de la crise, je ne pense pas que le comète mortel puisse l'épouser. Mais vous savez, ce que je voudrais dire dans cette proposition, c'est le président nigérien qui, juste après, disons, son élection à la présidence de la conférence des chefs de l'État de la CDAO, qui a fait une déclaration comme quoi plus de coups d'État dans l'espace CDAO. Et c'est ça qu'il a rattrapé et il était obligé d'aller dans cette logique-là. Mais aujourd'hui, on sait clairement la position du Togo. La position du Togo, c'est que le Togo ne fera pas... D'accord, mais comprenons davantage, vous êtes à cette table pour défendre justement cette position. Qu'est-ce qui motive chez le président togolais cette position ? Parce qu'il se met en rupture de banc avec plusieurs de ses homologues de la sous-région. Oui, le chef de l'État togolais n'est pas le seul président à ne pas faire la promotion de la guerre. Donc, il y a également d'autres chefs d'État et même si... Aussi fortement, aussi publiquement et aussi vertement, pour l'instant, votre pays, le Togo, est le seul. Ceux qui se sont exprimés... Le Togo a fait sa sortie, mais il y a également le Cap Vert qui est dans la même posture que le Togo. Le Togo dit nous n'allons pas faire la guerre au Niger parce que ce ne sont pas les populations nigériennes qui sont attaquées et on ne peut jamais accepter que le Togo envoie des contingents à cette force, à cette soi-disant force de la CDAO pour aller rétablir un seul homme. On a vu également dans le dysfonctionnement de la CDAO, lorsque les mêmes sujets, les mêmes problèmes s'étaient posés au Mali, au Burkina, quelle a été la réaction de la CDAO justement ? Donc, c'est là où je suis tenté de rejoindre le développement du professeur Johnson, mais il faut avoir le courage. On peut beau critiquer, on peut porter des critiques à la politique intérieure du chef de l'État, mais cette sortie, elle est historique, elle est honorable et elle est également courageuse. Quel est véritablement, Karl Gaba, sans caricature, le problème au Togo ? Qu'est-ce qui vous divise si fortement ? Je vous ai emmené un rapport de tournant la page. Oui. Une tradition de repression qui a été publiée il y a six mois. Oui. 250 pages sur le système, la dictature des Nya Singbe qui régente le Togo depuis 1967. Bon, celui qui dirige le Togo aujourd'hui est là depuis février 2005. Donc, depuis 2005, il est arrivé au pouvoir après un coup d'État. Il n'est peut-être pas responsable de ce qui s'est passé avant. On peut au moins concéder ça. Au moins, sa responsabilité actuelle depuis 2005. Il est arrivé au pouvoir en faisant un coup d'État qui est totalement interdit dans la Constitution togolaise. Triple coup d'État. Pourquoi ? Coup d'État militaire. Ah, le président de Togo l'a fait ? Oui. Il a fait un coup d'État militaire. D'accord. C'est la même veine. Son frère, sa famille, les militaires qui l'entourent. Si vous voulez, je vous emmène une vidéo. Le feu président Yassimbe et Adéman décède en février 2005. Et le jour où on l'a installé, il y a une vidéo, si vous voulez, je vous la donne, la vidéo qui a institué, qui a installé Fora Nya Singbe avec les militaires togolais. D'accord. Ça veut dire quoi ? Que les fractures sont irréconciliées ? La réalité est qu'il est illégitime. Et deuxièmement, comment est-il arrivé au pouvoir après ce que j'appelle un coup d'État électoral ? Oui. 500 morts. Il a marché sur le corps de 500 togolais. Un rapport des Nations Unies existe aujourd'hui. Aucun homme dans le monde n'a commis un tel crime sans être traduit au TPI, sans être jugé, sans être démis. Et pour vous, pour vous, ce que vous jouez en permanence, le rapport, les chiffres que vous évoquez, mais c'est le rapport de l'ONU, vous le connaissez, nous avons souvent discuté de cela. À chaque fois, nous allons l'évoquer, vous pensez que définitivement et pour toujours... Imprescriptibles, les crimes. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Du coup, le Togo ne doit plus exister, ne doit plus... Non, le Togo doit exister, mais l'homme qui commet ces crimes-là, il est illégitime. Et tant qu'il n'a pas évacué ce... Non ! Il faut... Il faut... Tant qu'il n'a pas... Professeur, tant qu'il n'a pas... Professeur, c'est important. Oui, mais c'est important. Non, attendez. Avec le président de la République, Fort-Den-Singbe, mais nous sommes en... Monsieur... Non, que vous ayez le courage de recadrer le débat, parce que le débat ne se fait pas sur la personne de M. Fort-Den-Singbe, le président... Non, mais il faudrait que les choses se passent clairement. On ne va pas focaliser le débat sur la personne de M. Fort-Den-Singbe. Lorsque vous assumez une responsabilité publique, lorsque vous êtes le président de la République, le premier citoyen d'un pays, vous devez accepter, vous devez accepter d'être critique. De respecter la loi. De ce point de vue, c'est totalement compréhensible. Je n'ai pas du tout dit le contraire. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pertinent ? On reviendra sur ce point. Professeur, je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission et je pourrais vous laisser bien évidemment donner votre avis sur vos deux compatriotes qui visiblement sont irréconciliables. On marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada